C'est ce qu'on a fait. Bonjour. Aujourd'hui, je vous présente à quelqu'un de la génération de la Sénégalais qui a eu beaucoup d'enfants. C'est ce qu'on appelle le groupe d'Afrique des Nations. Parce que le groupe d'Afrique des Nations, on l'entend. On l'entend. Donc, à 18 ans, on l'entend. Cette génération vient à l'Indonésie. Cette génération, c'est quelqu'un qui a eu l'entraîneur national, Joseph Koto. Il y a deux personnes qui ont l'entraîneur. Jules-François Bocandé et Boubacar Sarlocote sont l'entraîneur. Personne ne s'est pressenté qu'ils ont l'entraînement il n'y a pas longtemps. Mais c'est vrai qu'en France, on l'exerce. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a eu l'entraînement. Le nom vous est familier? Vous l'entendez? Racine Kan. Racine Kan et Roger Mendy ont l'entraînement d'Aïsir. Parce qu'ils ont l'entraînement en équipe nationale. Ils ont l'entraînement beaucoup. Je me rappelle lesquels Oumar Diop Diakou Gaye. Ou Hassan Mbouk, Malik Diallo. On en a eu. Mais Roger Mendy et Racine Kan. Ils ont l'entraînement du père. Ils ont l'entraînement beaucoup. Ils ont l'entraînement du père. Ils ont l'entraînement. Ils ont l'entraînement. Ils ont l'entraînement de la première division des nations. Parce que ce 1er septembre 1985, ils ont l'entraînement. Racine, je vous laissez vous remercier. Depuis Kowla, Durbel, l'équipe nationale du Sénégal. Et en France. En France, ils ont l'entraînement qui a été l'entraînement. Et nous, ils ont l'entraînement de Racine Kan. Je vous remercie à l'invitation. Ils ont d'envitation avec des émotions. Donc, nous, nous sommes les amensés. Ils ont l'entraînement. C'est tout le monde ou l'entraînement. Parce que vraiment, même en ce moment, la mémoire de football, l'entraînement de tous. Ils ont l'entraînement partout. Donc, Malik Diallo, ils ont l'entraînement. Ils ont un soutien. Ils ont laissé tous leurs supporters. Ils ont les connaissances. Ils ont le soutien. Ils ont laissé tous les participants. Je vous remercie tout le monde pour vous remercier tout le monde. On a gagné Racine, qui est le capitaine Jules Bocandé. Si vous êtes le capitaine Jules Bocandé, vous êtes le capitaine Maki. Parce que Jules Bocandé est un entraîneur. Racine est le capitaine Jules Bocandé. Racine, tout est parti de Kaolak. Quelle année et comment vous êtes de Kaolak? Je suis parti sous ma carrière footballistique, un peu d'accident ou je ne sais pas comment vous êtes. Parce que nous avons démarré dans la semaine régionale. La semaine régionale? La semaine régionale. Non, la semaine nationale. La semaine nationale? Donc, on a une sélection d'un joueur, surtout dans Balbaki. Et René Diff est un entraîneur, sélectionneur. Mais est-ce que c'est SIV de Djurben? Effectivement, parce que SIV... J'ai l'ambossé une année et demie. Parce qu'à 18 ans, 19 ans, j'ai l'ambossé d'enseignants. Donc, ce n'était pas une équipe très bien médiatisée. Mais après, je suis allé à SIV, il y a juste tous les repérements. J'ai l'ambossé. SIV de Maka. Mamoudou Keïta, Karim Seyi. Il y avait même Shérif Kanyi. Shérif Kanyi, Asbiran Sissé. Il y avait Lamine Diaye. Mordiaou Bonhoff, Lamine Diaye. Lamine Diaye, Karim Seyi. Karim Seyi. SIV de Maka. SIV, tu as été champion. Oui. J'ai été champion une fois. Oui. C'était en 1983, je pense. Oui, oui. J'ai été champion. Champion. Avec comme entraîneur, Yusso Touré. Yusso Touré, j'ai été top de l'équipe. En fait, je pense que... Je suis ici. Je suis tout le reste de l'équipe. Oui, ici. J'ai été champion. Il y a été top de l'équipe et je me suis sûr. Oui, oui. Parce que... Il est top de l'équipe sur les gens. Quand je suis champion, il y a eu des équipes sur place, mais il y a eu aussi. Moi, parfois, je suis bonheur. On était pratiquement de jeunes. Et tout le temps, il y a eu. J'ai eu. Je suis allé. Il faut vraiment relève. je pense qu'il avait vraiment compris voilà essayé bain racine boba et s'il est dans une eau sature parce qu'abonner karim c'est ni ni momo du payta ni pafale racine racine can un même s'agir connaît un bon offre mordia bon off bas là on n'est que champion en 83 à l'époque de l'unique national de l'agneau 82 82 amical cabra guinée waouh mais non il du cas vers le cas vers le cas vers l'unique J'ai eu l'équipe de la sélection Ekinusha. Il y avait Gaucher. Il a été venu avec Ekinusha. Il a été venu avec l'équipe de l'équipe. J'ai été venu avec l'équipe de l'équipe. J'étais en place après l'année suivante. Depuis l'heure, j'ai commencé. Il y avait une équipe qui était sur place. Vous avez venu avec l'équipe de l'équipe. Vous avez venu avec les gens. Vous avez joué avec les toutis. Je l'ai touti. C'était l'équipe de l'équipe de l'Asfa. J'ai été venu avec l'équipe de l'équipe de l'Asfa. J'ai été venu avec l'équipe de l'équipe de l'Asfa. On était tous de la même génération. C'était une chance avec moi. J'ai été venu plusieurs fois. J'ai été venu avec l'équipe nationale. J'ai été venu tout de suite. Il n'y avait pas de problème. J'ai été venu avec moi. Voilà. Vous étiez conscients de ce qu'on s'est mis sur vous parce qu'on ne connaissait pas la Coupe d'Afrique des Nations. Vous avez parlé de l'équipe nationale? Pas tellement, parce que je me rappelle que quand on est allé à Zimbabwe, on était inconscients. On ne voulait pas qualifier l'équipe, mais au match de retour, on est allé voir que l'Essad moumelle. C'est important. C'est important, parce que c'est important. Pour moi, j'ai un match de retour. Quand j'ai vu le match, j'ai eu des frissons. On s'est dit que c'est du sérieux. On s'est dit qu'on s'est venu ici. Quand on s'est venu à la radio, on s'est venu à l'entraînement. Quand on s'est venu à l'entraînement, on s'est venu à l'entraînement. On s'est venu à l'entraînement. Mais c'est ça que tu rends compte de l'importance du match. Aujourd'hui, Racine Kahn, qui a eu l'année 1984. Pape Diop est entraîneur national. Elle a pris une équipe qui a voulu insérer Sénégal au Caire en 1986. qui, c'est bien deux ans avant, le voilà Racine Kahn, notre invité d'aujourd'hui. Chirsec, gardien de but. Aujourd'hui, vice-président à la Fédération Sénégalaise de football. Momodou Salah Dizal, c'est la doublure de Chirsec. Qui, c'est Moussa Fay Magder, qui venait de Ngor, qui a joué à la gendarme. Qui est ici en équipe nationale. Cheikh Fall, de l'ASFA. Qui, Alassane Seik, dit Rann. Sidi Ahmed Niaï, qui est là, c'est Tidjan Djemé. Accroupé ici à gauche. Nous avons fait la confession, ce n'est pas Bokandic. C'est François Preira, dit Nounou. Il a fait ce qu'on a dit depuis quelques mois. Il a dit Mohamedou Mansour Preira. C'était François Preira qui a joué à la Sidiq et à la gendarme. C'est François Preira, mais il a dit Mohamedou Mansour qui a joué à notre dîner. En France, il a dit Mohamedou Mansour Preira qui a joué à Nounou Preira. Pafal est là, entraîneur adjoint en première division française à Caen. Ibrahima Diakhabe, vous le dégrez. Et là, c'est Salif Diagne, le premier Sénégalais champion d'Afrique en club. Sous le maillot du Rajah de Casablanca. Amadou Diop, le capitaine de l'époque. Adolphe Foumendi, là c'est Moussa Diop qui est un homme. Joseph Coteau, l'actuel entraîneur national. Et là, nous sommes à la mi-84. Pape Diop est entraîneur. Racine Kan, notre invité, est ici ce soir. Pape Diop est venu vers les horizons 85. Horizons 85 là, alors tout à l'heure, On est en plein 85. Le revoilà. C'est ce qu'on a fait. Racine Kan. Il lui est arrivé d'être capitaine. C'est Racine Kan. On est maintenant dans le cabral de 1985. Roger Mendele a fait une doublure. Alors Racine, il suffit que Roger Mendele et Moussa ne manquait. C'est un homme qui a pris la place. Le revoilà, c'est un homme qui a fait une doublure. Ici, vous avez Cheikh Seik, vraiment une amovible. Cheikh Fahle en Asphal. Et là, Sadio Demba, qui a terminé comme arrière gauche. Aujourd'hui, Sadio Demba est entraîneur en Belgique. Accroupé, ici, Joseph Coteau par Fahle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est rentré en France. Il est l'entraîneur adjoint de Caen, équipe française de première division. Mais avant, il a entraîné aux Etats-Unis. Le vol à Moussa Diop, qui est un homme qui revient. Amadou Diop, capitaine, qui revient. Salif Diagne, je vous en ai parlé tout à l'heure. Premier Sénégalais champion d'Afrique en club sur le maillot du Raja de Casablanca. Et ici, c'est Ibrahima Diakhabi. Alors ici, c'était contre la Sierra Leone à Dakar en 1985. Sénégal bat Sierra Leone en finale du cabral. Trois buts à un. Racine Kan qui est en l'absence de Roger Mendele. Il a fait la paire derrière Saint-Troup. Racine Kan, c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait l'horizon 85 parce que nous sommes en 2ème division depuis 18 ans. Et il a une génération exceptionnelle. Qui doit être une génération sénégale dans l'élite. Le voilà l'invité d'aujourd'hui. Racine Kan qui a été professionnelle. Je me dois de le préciser. à Brest qui a été professionnelle à Brest. qui a été professionnelle et qui a été professionnelle et qui a été professionnelle. qui a été professionnelle et qui a été professionnelle et qui a été professionnelle. qui a été professionnelle et qui a été professionnelle. C'est ce qu'il y a qui a fait la carrière en équipe nationale. Et là je descends. Ici vous avez Joseph Coteau, l'actuel entraîneur national. Boubacar Sarlokon qui avait fini de gagner la Coupe de France et avec l'Olympique de Marseille et avec le Paris Saint Germain. Et là, bien sûr, vous ne le savez pas. Dans la chevelure boutoufubu, Lamine Diaye, ancien entraîneur national. Aujourd'hui entraîneur du tout-puissant Massende. Le voilà Lamine. Je vous en ai parlé, entraîneur aux Etats-Unis et à Caen. Amadou Diop, ici capitaine. Et là, vous le savez. Il n'y a pas l'occasion d'être avec lui. Christophe Sagna. Voilà donc le groupe qui en 1985 battait ici à Dakar, la Côte d'Ivoire. Deux buts à zéro. Les enfants ont eu la victoire. Rassim Khan est là. Pape Diop venait de battre la Côte d'Ivoire 2-0. Maintenant, ils vont entrevoir Caire 86. L'obstacle s'appelle le Zimbabwe. Nous l'attendons à Dakar un certain 1er septembre 1985. 1er septembre 1985, je vous le dis. Nous sommes en blanc. Racine Kanengeni. Le dirigeant du match est une nuit blanche. Une nuit blanche. Nous sommes le 1er septembre 1985. Tout à l'heure, on est en deuxième division depuis 18 ans. En 1968, nous avons fait la Coupe d'Afrique. Nous sommes en 1985, 1er septembre. Mais nous voulons aussi. Et voilà notre invité du jour. Racine Kanengeni. Qui faisait paire avec Roger Mendy. L'observateur était la meilleure paire actuellement en Afrique. Alors, on a passé une nuit blanche. Parce qu'un oeil de lenx leur aurait dit dans la nuit. Le match n'a pas été gagné. C'est la couleur, l'équipe nationale en otage. Le blanc là. C'est le 1er septembre 1985. Un oeil de lenx a été gagné. Le match n'a pas été gagné. Le match n'a pas été gagné. Elle a été gagné. Il y a eu l'équipe à Marzain Sports à 2h du matin. Il y a eu deux heures du matin. Il y a eu deux heures du matin. Et à 4h du matin, il y a eu des joueurs. Alors, l'équipe d'Aguini. Racine Kan. Il est avec Roger Mendy. Mamo Doutaou. Chierssek. Karim Sey. Si vous regardez la photo, nous sommes 12. Au lieu de 11. 12. Parce que si Bokande ne vient pas, c'est Karim Sey qui joue. Au moment de cette photo qui allait faire le tour du monde, les autres ont dit que Karim est venu, nous photographierons ensemble. Il y a eu 12. Alors que la photo officielle n'a pas été 11. Karim Sey a eu des paroles. Il n'a pas eu l'image. A la fin du match, il n'a pas eu de Bokande. Bokande, quand il a joué comme ça, il n'a pas eu de l'épaule. Alors le groupe, Racine Kan. Lévité, Roger Mendy, Mamo Doutaou, Chierssek. Le voilà, Karim Sey. Et là, c'est Tchernouiou. Bokande, qui vient de nous quitter. Oumar Gueye Sen, avec qui il a constitué un magnifique duo au PSG. C'est lui. Capitaine en 1985, quand le PSG était champion de France. Amo Doudiou. Il n'y a pas eu. 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 Là, c'est Pape Fall qui revient. Cheikh Tidiane Fall Boulasfa. Le voilà, monsieur l'entraîneur Joseph Coteau. L'actuel entraîneur national. On a eu le 1er septembre 1985, trois buts de Jules Bokande. Racine Kalle et Roger Mendy avaient tenu la maison. Alors, nous sommes qualifiés en 1985. Oui. Ce premier Coupe d'Afrique des Nations, Caire 86. Tu as une bonne famille pour Racine, Caire 86? Caire 86, effectivement, C'était un plaisir pour nous. Lien que pour participer. C'est l'essentiel. J'ai participé dans la Coupe d'Afrique. J'ai joué, l'essentiel. J'ai qualifié dans l'équipe. J'ai beaucoup. Mais quand je me suis dit, je me suis dit que c'était la bataille titulaire. Parce que, pour pouvoir renforcer l'équipe, je suis le plus motivé. Donc, il y a aussi le fait. On a démarré bien la Coupe d'Afrique. Oui, oui. Et vraiment, il n'y avait pas un début. Oui. Donc, il n'y a rien. Je trouve que c'est un accident, parce qu'il n'y a pas qualifié. Et vraiment, il n'y avait pas l'équipe. Honnêtement, il n'y avait pas l'équipe. Il n'y avait pas l'équipe. Il n'y avait pas l'équipe. Racine, ce duo avec Roger Menni, parce que généralement, le duo, ce qui est une facilité, c'est le duo avec le club. C'est le plus rapide. Ce duo avec Roger Menni, comment vous arrivez dans votre complicité, alors que vous veniez de clubs différents. Comment ça s'est passé? Parce que pour commencer, il y avait le respect. Le respect et l'estime, il n'y avait personne. En plus, Roger avait venu dans l'axe. Il venait de côté. Il était vraiment polivant. Voyez, il était vraiment important. Il a eu la défense contre la défense. Il jouait. Donc, à le départ, je m'étonne, c'est pour moi de me déborder, j'ai accentué avec Roger, ou à quelqu'un d'unes à gagner. Vous devez jouer auquel joué? Qui joueur à part Roger? Il ne jouait au final. Il n'en avait pas. Un jeune âge. Ouest-ce et du malade. Ouest-ce et du malade. Et du malade. Et du malade également. En le même match local, il a eu un joueur pour jouer ensemble voilà voilà il n'y a ce qu'il y a aussi jeune homme il n'y a ce qu'il y a à la perche sénégal angola mon amour à sénégal zimbabwe ça on amène ignace mais j'y ai dans l'axe à l'aller à votre taille à la vie une l'eau qu'il y a de m waou 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 oui oui au retour le produit de nio moi je pense que ben match mais sénégal zayé le pro et nio waou à kinshacha ouais mais parce que même l'union bigné ça ils étaient fatigués je pense que vous vous rappelez là ils ont joué la veille le samedi voyager la nuit le lendemain d'oge n'y a voilà voilà donc voilà alors racine kan laline taille gait n'y a qu'un coup de racine n'y a pas de sénégal banane et 87 87 beli guiang vivres en france donati axi parce que il t'arrives n'est qu'un capitaine équipe nationale capitaine bati ce fameux match en 87 contre le zahir à kinshasa racine kan yaï capitaine mouard dame tir au but à zahir parce qu'il n'y a qu'une zahir nia ritiré au but l'année 1976 le jour de la tabaski n'y ont gagné l'année 87 le à kinshasa mou ou à nous qualifier pour la kane 88 bobo zahir gagné yaï capitaine alors à kinshasa un problème à mouad parce que mouad de moi entraîneur yaï capitaine mouadou ni l'heure d'égager le groupe 5 joueurs il tiré n'est ni d'o tiré non c'est une couture moi et moi dame n'y a qu'une 4 il va retirer y'a 4 pour l'application c'est non 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 sonne de tirer je suis pas lucide hein c'est vraiment j'étais pas prêt pour tirer le présenté voilà mais vous n'êtes qu'une série 5 il y a l'année groupe n'y a qu'une autre soirée en deuxième tour ouais deuxième tour n'a qu'une qui est là je suis vraiment fatigué voilà vous n'aimez moi vous n'aimez moi je n'aimez pas ma brasseur moi je n'aime pas vous y avouer mais je n'aime vous n'aimez pas vous n'aimez pas après vraiment ma c'était comme un père pour moi tu es au canne bu mouad est tiré n'est qu'un pédatis sénégal d'accord c'est ce que je n'ai pas dit qu'on n'a qu'une règle vous n'aimez qu'une autre tour sur les pédatis roger n'adore omar n'adore Qui est-ce? Moi, Roger Oumar. C'est l'advocaine. C'est un problème. Roger était sonné, il n'y avait pas de mal. Parce que Roger était un peu traumatisé par la pénalty. Contre l'Angola. Il a été tiré deux fois. Il a été agressé après le match. Oumar était sonné, il n'y avait pas de mal. Et Julien Monde est d'or. Après Julien Menoir, il n'y avait pas de mal. Laisse le pénalty. Il n'y avait pas de mal. 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 Julien avait fait un très bon match. Pourtant, sa maman lui a dit la même chose. Il a dit qu'il n'y avait pas de mal. Le jour, il s'est tellement dépensé. En plus, ils ont joué la veille. Voyagé la nuit. 6h-7h à Kinshacha. Ils ont joué l'après-midi. Il était fatigué. Il n'y avait pas de mal. 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 Ils étaient prêts pour tirer. Adolphe. Ils étaient prêts pour tirer. Il n'y avait pas de mal. Laissez le pénalty au Sénégal. Il a fait un très bon match. Il est fatigué. Il n'y avait pas de mal. 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 Malheureusement, il a raté. Il est venu. Il a éliminé. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mal. Il a été fatigué. J'ai fait un tort de mardi. Il n'y avait pas de mal. Il n'y avait pas de mal. Il était fatigué. Il était fatigué. C'est bon, il ne l'a pas retiré parce qu'on ne sait pas comment s'il se passait. Dans un match éliminatoire, l'équipe qu'il recevait au retour avait plus de chance. Les matchs n'étaient pas médiatisés, films et télévisés comme aujourd'hui. Des fois, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, parce que c'est le plus important pour les matchs de football. C'est ce qu'on a remonté. C'est ce qu'on a remonté, parce qu'il est le plus important pour tirer dans le drapeau. C'est ce qu'on a fait. Mais c'est le meilleur match à Kinshasa. Parce que je me souviens qu'il a défendu Zahiroye et qu'il a fait un pénalty. Il a tout fait. Vous le défendez pour qu'il n'y ait pas d'une surface. Oui, parce qu'on savait qu'il n'y a pas d'une surface et qu'il n'y a pas d'une surface. Roger me disait qu'il n'y a pas d'une surface et qu'il n'y a pas d'une surface. Parce qu'il a fait un pénalty. Il a tout fait mais qu'il n'y ait pas d'une action. Donc on a formé un bloc. On a une grosse équipe américaine. Tu sais ce qu'on a dit au père. Le père, à l'extérieur, Racine Kahn et Roger, a dit qu'un attaquant adverse n'a pas d'une surface. Parce qu'il n'y a pas d'une surface. Il a défendu en dehors de la surface pour empêcher qu'il n'y ait pas d'une surface. On a dit qu'il n'y a pas d'une équipe de Muntubile Santos. C'est une grosse équipe. Souvent tu as été capitaine. Tu es en train de penser à ce match ? Je sais que j'ai des matchs. Je suis en train de jouer avec le Capitaine. Je suis en train de jouer avec le Capitaine. Et je suis en train de jouer avec le Sénégal. A Kim Chassa, je me suis en train de jouer avec le Capitaine. Non, parce qu'Alevi était capitaine aussi. Elle était aussi capitaine ? Oui, parce qu'il n'y avait pas d'une équipe. On avait aussi fait 0-0. Oui, 0-0. Je suis un médecin médecin. Je me suis dit que c'était à Roger. Je lui ai pris le risque. Tout le monde allait y aller et je me laisse tout seul. Tu matchs avec l'Alevi ? Oui, parce qu'on a marqué un but. Mais ce jour-là, il n'y a pas de réussite pour le duel. Oui, la balle d'appel à Diallo sur le poteau. Oui, tout le monde. Rater, rater, rater. Voilà. C'est ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont arrangé le but. Il a dit qu'il n'y a pas d'un but. Il n'y a pas d'un but. Il n'y a pas d'un but. Il n'y a pas d'un but. Et malheureusement, Abubi Fugaï a tiré Orjo. Tire au but. Il a raté, il a commencé à retirer la pénalte. Donc, il a tout fait pour gagner le match. Et malheureusement, il a... C'est ce qu'on a fait pour la Coupe d'Afrique des Nations en 1988. En 1986, tir au but à Kinshasa. Samba Fall arrête de tirer Zahiroi. Dhiramba fait reprendre ce penalti qui nous élimine. Tu es à France, Racine, bonne année. Après, après... 87. 87? Oui, 87. Après le match, tu es à France. Tu es à France, Demme Metz. Ah, tu as fait Metz. Le club de Bokande n'est pas... Non, non. L'année-là, Bokande a gagné Metz. Il a gagné à Metz. Metz. L'année-là, on a gagné la Coupe de France en 1988. Oui, oui. Et malheureusement, j'ai eu mon final parce que... Il n'y a pas de problème, je ne m'en souviens pas. On a parlé de la Coupe de Bokande qui a recommandé Racine Metz. Comment tu es allé à Metz? Metz... Euh... Ronan Courbis. Ronan Courbis. L'ami de Roger Mendy. Oui. Il est venu avec qui toujours dans l'axe. Après, Roger a dit le bar sur moi. Après, c'est un an. Après, j'ai eu l'échoïe. Et Roger, il a appuyé. Ah, d'accord. Ronan a pris ça sur moi. Au moment où ils avaient les trois étrangers, il n'y avait pas de problème. Après, on a envoyé le Metz. Après, là, le Metz m'a mis à Bokande. Il a bien parlé de moi. Et il a insisté, il a recommandé la Coupe de Bokande. C'est pour cela aussi que je suis allé à Roger. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'à ce moment-là, un défenseur allait footballer en Europe. C'était extrêmement difficile. Il n'y a pas de attaquer. Donc, là, demain, il a fait une année. On a gagné la Coupe de Bip. Après, 1988-1989, Brest est en deuxième division. Ils avaient un président qui s'appelait. Il est venu. Il était venu. Il était venu. Il était venu à l'équipe de Bokande. Il était venu à l'étroir rouge. Il a gagné la Coupe d'Europe. Et l'étroir rouge, il a gagné Marseille. Il a gagné la Coupe d'Europe. Il y avait les Pôles, le Gouen et tout ça. Les Barabé. Ils renforcèrent l'équipe. Effectivement, année suivante. Aussitôt qu'on est venu. Ah, d'accord. On est venu à l'équipe de première division. Après Brest, tu as? Après 1992, il a déposé le bilan. Il a déposé le bilan. Il a coïncidé tout juste. Il a pris l'opération. Donc, c'était extrêmement difficile. Le genou le joueur. Oui, le genou le joueur. Donc, deux opérations. Parce que tu sais qu'il est venu à l'équipe de football. Moi, je suis à l'importance. Tu es gagné, mais il y a une infiltration. Tu vois. Tu fais dans le match de football. Il y a des équipes de joueurs. Infiltrer ses genoux parce que le match a l'importance. Je suis à l'équipe de l'équipe de l'équipe. Il a rongé sa carte-là au genou. L'équipe de l'équipe. C'était la carte-là au genou. Oui, la carte-là au genou. Effectivement. Et je l'ai payé cash à partir de 31 ans à 32 ans. Après, tu l'as dit arrêté. J'ai reçu un amateur. Tu l'as arrêté, non? Non, je ne pouvais pas jouer au genou. Je ne pouvais pas jouer au genou. Donc, à présentement, je l'ai arrêté après. Et à la fin de ta carrière, j'avais entendu que tu passais ce diplôme au premier degré français. Et le deuxième, c'était compliqué. C'était compliqué parce que j'avais passé le premier degré. Et puis, je l'admets. Donc, normalement, tu devrais attendre deux ans. Mais les internationaux européens, soit disant européens, français, ils avaient la délégation. Ils pouvaient passer le diplôme l'année suivante. Donc, moi aussi, j'ai insisté. J'ai dit que je suis international. Comme les autres, je devais avoir une délégation. Donc, la direction technique française, ils m'ont téléphoné à Ibundao au Québec. Il est arrivé à Ibundao au Québec. Il est arrivé à Ibundao au Québec. C'est arrivé à Ibundao au Québec. C'est arrivé à Ibundao au Québec. Donc, je m'avais à l'œil. Donc, j'ai parlé à Ibundao au Québec et à Ibundao au Québec. Oui, oui. Il est arrivé à Ibundao au Québec et à Ibundao au Québec. Non, non. Il est arrivé à Ibundao au Québec et à Ibundao au Québec. Ah, d'accord. Il est arrivé à Ibundao au Québec. Mais j'ai entendu. Dans le gazon synthétique, il paraît que c'est ton spécialité. Racine, on a des terrains. On a des gazon synthétiques. Tu as entendu ce que tu as aujourd'hui? Non, effectivement, je te dis. Le gazon synthétique est le gazon. Il est depuis 2001. Depuis 2001? 2001-2002. Quand tu faisais le gazon synthétique? Le gazon synthétique, c'est ça. Il y a des gazon, il y a des équipes. En France, il y a des villes de plus. Ah, en France? En France. Mais le problème, c'est qu'on a fait le gazon synthétique. Puis en Afrique, on a fait le gazon synthétique. Parce que j'ai passé le premier degré. Là, j'ai vu le gazon synthétique. Directe sur Clairefontaine, le Centre Technique National. Après, je suis allée à Marseille. C'est ton José Anigoz qui est mon ami. J'ai vu le gazon. C'est le centre de formation. Ils ont entraîné. C'est ce qu'on a fait pour le Sénégal. Mais on l'accueillait. On l'accueillait. Tu l'as proposé au Sénégal? Oui, je l'accueillais. Je l'accueillais au Sénégal. Je l'accueillais. Je l'accueillais. Je l'accueillais. Je l'accueillais au Sénégal. Je l'accueillais au Sénégal. Je l'accueillais au Sénégal. Après, on l'accueillait au projet. On l'accueillait au projet. Mais vous avez des intérêts à faire? Oui, mais je l'accueillais au Sénégal. 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 Si on l'accueillait au Sénégal, Racine Kan fait cela. En France et en Afrique, nous devons être plus grand dans le football. Racine Kan, ancien capitaine de l'équipe nationale de football du Sénégal, qui fut capitaine de Jules-François Bocandé. C'est ce qui nous accueillait. C'est ce qui nous accueillait au Sénégal du Sénégal du Sénégal du Sénégal. Racine, quel regard est-il au Sénégal du football au Sénégal? Au Sénégal, je me suis dit que c'est un étonnant de la promesse. En 1987, il y avait des infrastructures, des clubs forts. Il y avait les girafes, les GIA, l'Assois, la police. Mais... Je me suis dit que c'était vraiment avancé. Il n'y avait pas de clubs forts, il n'y avait pas d'infrastructures. Il n'y avait pas de patrimoine. Je l'ai dit. Il y avait un premier pierre, qui avait un club au Sénégal de Madrid. Dans les années 70, on venait à leur entraîner. Et ils n'ont pas de votre soin de Madrid. Ils n'ont pas du tout. Il n'y avait pas de gros soin de l'énergie. Donc, 25-30 ans après, il n'y avait pas du centre Madrid. C'est ce qui nous venait à installer Almady. Il y avait un quartier résidenciel pratiquement. Le quartier de Madrid. Il a pris des milliards d'égoisses. Il a pris des joueurs. Il n'y avait pas de bonnes sénégalités. Il n'y a pas de patrimoine d'Ablaye, il n'y a pas de terrain d'entraînement et de centre. Il n'y a pas de centre pour regrouper. Pendant l'année de l'année, il n'y a pas d'aller à sec d'Abidjan. Il y a toutes les espérances tunisiennes. Il y a toutes les catégories de tous les centres. Nous l'avons fait depuis longtemps. Malheureusement, nous ne l'avons pas. Nous devons nous accéder à ce moment. Donc, nous avons appris des matchs à l'époque. Nous avons appris dans le Sénégal-Côte d'Ivoire. Nous avons appris des matchs à l'époque. Nous avons appris les anciens capitaines. Souleymane, Sané, Oumar Diop. Et tant d'autres qui ont été capitaines. Les racines de l'école ont été dégretées. Nous avons appris à l'époque. Qu'est-ce que vous parlez de la qualification? La qualification, c'est ce qu'on les encourage. Il n'y a pas douté. Ils ont fait un bon match à l'année. Et malheureusement, à la fin, ils ont cédé. Il y a aussi le fait qu'ils finissent le match à 10. Oui. Et l'arbitrage aussi. Et l'arbitrage. Et l'arbitrage. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire. Parce qu'il faut marquer deux buts à Abidjan. Donc, il faut marquer deux buts à Dakar. A Dakar. Donc, il faut encaisser. Tout est possible. Parce que 2-0, tu es qualifié. Oui, oui. Deux buts à l'arbitrage. Et l'arbitrage. Est-ce que tu as eu lieu de jouer à la fin? Oui. Donc, ils sont exprimés. Si tu es en train de jouer à la fin, tu ne devras vraiment bien. Oui, c'est vrai. Les équipes, c'est une équipe qui est très bonne. Regarde cette équipe, ils ont composé. Ce type de football. Il y a de la même chose qui est de football. Donc, il a été éliminé, il devait avoir des regrets. Ils le connaissent. On a fait des regrets. Mais il faut faire une idée. Il faut dire que tu as fait de faire des regrets. Il faut aller y aller voir. Il faut avoir des regrets. Il n'y a pas d'accord avec personne, parce qu'il n'y a pas d'accord avec personne, mais il faut les respecter le match. C'est ce qui est de demander à leurs enfants. Pour ne rien regretter. Qu'est-ce que tu as dit Racine? Je te remercie tous les racines. Je te remercie tous les racines. Pour le match, il faut les mobiliser. Peut-être qu'il faut les qualifier. Il faut baisser les bras. C'est possible. C'est ce que tu as dit. Il faut remercier tous les racines. Si le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, sous Mawad, il faut dégager une personnalité. Parce que Mawad est un enseignant. Il a dit que si le capitaine de l'équipe de Mawad, c'est un modèle de royaume. Quand j'ai vu Racine Kan, le capitaine de l'équipe de Mawad, je comprends le fond de la pensée de Mawad. Parce que Mawad était le capitaine de l'équipe nationale sous Mawad. C'est ce que je vous ai dit. Racine Kan, c'est une jeune fille de la Grec. Parce que le duo Racine et Roger, c'est très bon. Racine, Roger, Cheikh Sec. Il y a beaucoup d'équipe. Mais l'entente était parfaite. L'entente était parfaite. Et même si je vous ai dit Racine Kan. Racine, merci d'être venu. En France, tu es basé où ça? A Montreye. Dans la banlieue proche de Paris. De Paris. Il y a des équipements. Il y a des équipements. Il y a des équipements. Je suis vraiment là. Il y a des équipements. Depuis au moins. De l'équipement. De l'équipement. De l'équipement. C'est une bonne direction. Parce qu'il y a des équipements. Effectivement, on a travaillé dans le ministère. Il y a des équipements. 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 En tout cas, il y a des équipements. Ils ont été qualifiés. Ils ont été un agent marketing. Indie. Un revenu de sol. Et des équipements. Ce sont les équipements. On a dû équiper les équipements. Les clubs de première et de deuxième division. Il y a des gens qui ont donné le matériel de foot. Ils ont donné des anciens internationaux, ils ont donné une bourse. Ils ont donné deux ans, ils ont donné le club parrainé en Europe, Marseille, une semaine de formation, deux semaines avec ce club-là. Au bout de deux ans, ils ont donné le matériel. Ils peuvent travailler dans de bonnes conditions. Et peut-être qu'ils vont faire progresser les jeunes. Ils ont l'équipement de l'équipe. Ils ont l'équipement. Ils ont donné le matériel de l'équipe. Ils ont donné le matériel de l'équipe. Merci beaucoup. Racine Kahn, capitaine de l'équipe nationale du Sénégal des années 80, en compagnie de Jules Bocandé. C'est ce qui a été fait pour nous. On a donné l'équipement de l'actualité. Comme nous l'avons dit, je l'ai entendu parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Racine, je l'ai entendu parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai entendu parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Je l'ai entendu parler de la Coupe d'Afrique des Nations. A partir de ce qu'il a fait en équipe de l'équipe de la Coupe d'Afrique des Nations. Racine, merci. A la prochaine émission.